et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 avec les datés on se retrouve comme prévu pour notre petit assaut sur les nikaïdo on a une position défensive à prendre assez avantageux je pense pas qu'il puisse y arriver avant nous on commence vraiment au pied de la colline alors qu'il a pas mal de trajet à faire donc on va s'y précipiter normalement ça devrait être gagnable nos troupes ont bien souffert l'objectif ça va être d'éviter de perdre si possible des soeils notre ligne de front est un peu réduite on est obligé de foutre nos ashigarutsu mais on a notre cavalerie pour gérer les bombes et autres on a quand même encore deux nos dashi pour essayer de charger faire des pressions sur le champ de bataille donc c'est parti on démarre direct qu'est ce qu'il a fait il s'est foutu tout là bas d'accord bah du coup on va on va pas courir on va prendre le temps de marcher et on va voir ce qui ce qui nous mijote de de particulier dirons nous le général pour l'instant on va le mettre derrière la cavalerie bah on va la laisser là aussi on va marcher hein pas la peine de se fatiguer c'est parti si jamais il faut qu'on aille le chercher peut-être qu'il compte prendre ça ça pourrait être pas inintéressant il lui reste quand même quelques archers normalement plus des des bombardiers là normalement je pense qu'on a là on a l'avantage au tir on va se mettre en vitesse 3 qui apparemment de menace et s'il fait un genre de carré sur la colline là ça serait ça serait rigolo très honnêtement ça serait rigolo alors qu'est ce qu'il fait il rebouge non visiblement il se réangle juste hop on va se placer par là on est ici du coup on va plutôt les mettre sur ce flanc là parce que je pense qu'on va les faire soutenir la cavalerie c'est pas la peine de courir bon tant pis alors comment il s'est placé à quoi ça ressemble là on a un lanceur de bombe là on a un lanceur de bombe il y a du nannigata et du yori samouraï encore et un certain nombre d'archers il y a quand même encore pas mal d'archers et quelques archers samouraï donc il peut être il peut être douloureux on va avancer je pense par là pour avoir une vue dégagée par contre vous on va vous placer comme ceci histoire de profiter de la forêt si on peut la cavalerie on va l'avancer jusque là ils sont pas encore arrivés mais on va les mettre par là la cavalerie l'objectif ce sera d'aller chercher si possible rapidement les firebombs mais ça va dépendre de comment leurs leurs archers encaissent les tirs là si on peut les attaquer de flanc morceau d'archer par morceau d'archer ça peut être très intéressant mais voilà je pensais il va se réangler logique ça nous permet d'avancer notre cavalerie on va la placer vraiment prête à menacer les arrières là on va les faire courir un peu parce qu'il n'y a personne vraiment pour nous menacer en courant il a zéro cavalerie ok je pense que là on peut se dire on en met deux là dessus deux là dessus tout ça on va l'avancer un petit chouille de plus on va réangler ça comme ça ils sont bien paqués donc on en profite nous à l'inverse alors il commence à avancer avec ses beaux samouraïs ici c'est parti c'est parti et du coup on va se lancer la cavalerie elle va pouvoir aller menacer derrière le général il va avancer les nodachi en avant alors là ça donne quoi les beaux samouraïs sont en train visiblement de charger au milieu des flèches pourquoi pas ils ont fait très mal déjà à nos à nos mecs on a encore quelques flèches enflammées alors là du coup c'est nos katanas qui charge ok très bien on va peut-être commencer à tirer sur les vous chargez les vous chargez on va prendre le flanc il y avait des unités cachées mais c'était juste caché là il n'y avait rien de rien de fifou on est d'accord alors c'est ces bombes ils sont en train de s'approcher par contre et ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas essayez donc de les aligner les vous ici on a des nodachi on va mettre de la pression sur ce flanc là s'il accepte le combat à l'arc ça me convient est-ce qu'on peut taper sur les nanigata où sont les nanigata ils ont été au contact ah non ils sont là nanigata samouraï c'est parti là avec la cavalerie on va commencer à jouer un peu ils vont nous faire un petit peu chier niveau moral on a des angles de tir pas exceptionnels malheureusement donc on va plutôt demander ici un renfort là et toi tu vas aller sur le côté t'en occuper ici il y a encore du yari samouraï qui n'est pas engagé ici ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait mais du coup il n'a pas engagé non plus ces firebomb donc c'est pas si mal ici on a un très beau tir de flanc sur des gens qui n'ont pas du tout de cavalerie c'est très très bon là on va faire un petit warcry histoire d'aider un peu à amolir tout ça ok le warcry a carrément fait le taf c'est complètement écroulé là c'est parfait on va récupérer le yariashigaru ici c'est du yari samouraï pour l'instant il reste stoïque vu qu'ils sont bien placés on va commencer à leur tirer dessus ici on va continuer tirer sur ça le firebomb a avancé là j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression il est uniquement caché dans la forêt voici ça y est il commence à bouger là il envoie du yari samouraï on va voir ce qu'il est de les éviter on a une unité qui chambranle là bas qui sait des soeils là on est un petit peu mal on va lancer un truc comme ça et on va reculer est-ce qu'on peut pas laisser notre général au contact comme ça de ce genre de personne ça n'est pas possible là il a pris sa vitesse mais ça va pas faire de miracle ok là on les a engagés parfait on va se mettre dans leur dos ils vont se faire charger c'est parfait ici katana samouraï ça serait bien de s'occuper de ça quoi que faites nous céder ça parce que les nanigata samouraï là ils sont un petit peu énervés ici on y va ok on a nettoyé les firebombs c'est parfait on va faire une charge de dos sur eux ok là il faut se dégager parce que ça ils sont un petit peu c'est du yari donc même s'ils sont en déroute ça peut faire mal on va demander à tous nos tireurs d'arrêter de tirer ok on a malheureusement perdu l'unité de nanigata soei il y a peut-être deux voire trois mais bon il fallait faire le taf les nanigata samouraï ils sont là ils sont assez loin donc on va les laisser là pour le moment là on a quoi ? 104 yari samouraï ouais bah occupez vous deux ici c'est la déroute également allez-y poursuivez nous ça et on va essayer de poursuivre un maximum de monde là c'est quoi ? des beaux ashigarous ? on peut les laisser... ah merde nos ashigarous leur morale a cédé alors qu'on a gagné la bataille c'est un peu con ça ouh il reste plus qu'un nanigata samouraï ça c'est bien ça ça c'est bien joué ok on a plus que 8 c'est pas gênant vous arrêtez vous ici 15 encore on a plus que 2 on va essayer de faire une petite charge là avant qu'il s'enfuit parfait ça en fait toujours quelques uns de moins là il reste encore 10 péons du yari samouraï du yari samouraï aller par là vous donc on est tout seul le mec là essayez donc de choper ça plutôt ça c'est des archers revenez là vous eux ils sont en déroute ils ont fait demi-tour magnifique toi t'es tout seul et on peut pas t'attaquer pourquoi ? parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est sorti ? ah non ah bah non c'était parce que j'avais sélectionné l'unitaire en déroute autant pour moi là ils sont plus que 4 là ils sont plus 5 là c'est fini est-ce qu'il y a des choses intéressantes à poursuivre ? plus vraiment non c'est la fin de la bataille victoire de justesse oui euh c'est vrai pleinement pardon hop là bon bah nos troupes d'élite se font quand même bien bouffer ouais malheureusement pas vraiment le choix mais bon bah c'est comme ça hein ah il s'est replié dans sa ville il reste quoi dans sa ville ? un bout de garnison eux ils peuvent rien faire de plus ah ouais non la garnison elle est entièrement refaite bon bah tant pis on a au moins fait mal aux ennemis en plus là il y a une autre troupe on va se replier à attendre les renforts qui sont en train d'être recrutés ici on va relancer du recrutement de 3 unités je pense pour aider on pourrait aussi faire des archers tiens maintenant 1000 balles l'archer euh si on compare 17 de morale 57 de rechargement 175 de portée contre 150 et 29 ah oui c'est vachement mieux 45 de munitions contre 30 62 de précision contre 29 bon on va commencer à sortir de l'archer euh de l'archer moine hein je crois alors qu'est ce qu'il nous restait à faire ici euh on avait monté une armée pour essayer de faire éventuellement tomber ça sachant que ça va pas non plus être une partie de plaisir notre armée en plus est un petit peu déséquilibrée on va pas se mentir on a quoi qui arrive là encore du no dashi du ça peut être compliqué regardons ce qu'il nous restait les armées alors le daimo il a rien fait encore donc déjà on peut s'attaquer à ça ça me parait plutôt une bonne idée ça va il va s'enfuir mais bon c'est pas très grave oh non sérieux il s'enfuie trop loin c'est pas possible mais pourquoi à quel moment on va essayer de démoraliser avec lui c'est raté parce que là clairement là il a moyen de sortir et de nous prendre en sandwich il y a pas trop de débat tant pis c'est comme ça ici alors sur ce front du coup qu'est ce qu'il nous restait à faire là on avait une armée du coup on a perdu notre armée ici 86% de chance d'appréhender ce monsieur allons-y voilà ça c'est fait il a essayé de buter notre mec je sais que c'était notre allié mais à un moment faut pas non plus trop pousser mémé dans les orties comme on dit ici l'idéal ce serait d'améliorer les châteaux mais bon je suis prêt à perdre ces deux provinces notre vraie ligne de front elle est là pas sûr avec ce château là aussi on a pas suffisamment de nourriture pour pour tendre des trucs à la con alors ici on peut pas saboter l'armée ce qui de toute façon n'est pas très utile on peut essayer de saboter les portes pour 200 est-ce qu'on est à portée ? on est à portée sachant que il est en train d'améliorer la forteresse mais que pour l'instant on voit qu'il n'y a rien comme garnison il n'y a que son armée si on pouvait réussir à le prendre là ça serait intéressant ah merde bah du coup on y va tant pis en avant on est plutôt bien remis toc donc comme prévu il a zéro garnison par contre il a quand même une armée assez efficace si il a un yariyashigaru de garnison ça va on va continuer le siège il a rien pour nous menacer mais il y a ça qui arrive donc il faut qu'on élimine quelques menaces à un moment le mec qui est là là il peut nous rejoindre ou pas ? comment ça se passe ? non il est tout seul tu vas rester là ça fera un mec en renfort après tout hein c'est toujours ça de pris on a plus assez pour recruter un ninja donc on va attendre un tour c'est pas aux pièces dans le coin on en avait d'autres des ninjas non ? ça c'est un ennemi on est déjà alors là on a un moine qui n'a rien fait bah écoute avance un metsuke qui surveille ici on a un moine qui convertit pas de problème ici on a un metsuke qui surveille mais c'est peut-être plus utile oh il a un niveau overseeing armée moins 10% de chance d'être assassiné ça me va bien on va booster ça on est d'accord que les gens sont contents ici oui on va le sortir quand même il n'y a pas d'endroit où on a des textes de désactivé non ici non plus ok parfait un ninja qui n'a rien fait ok il est là ah il est dans la ville très bien il est dans la ville bah il va probablement crever du coup merde c'est ballot on est d'accord que je ne peux rien faire même sur l'armée qui attaque non c'est moi il attaque avec sa toute petite armée on dirait qu'il attaque avec sa toute petite armée avec les autres en renfort pourquoi pas là on a un metsuke qui pourrait tenter 48% ça se tente raté ça se tentait on a gagné un niveau ah bah parfait on va le prendre Oversington Apprehending attends t'es plutôt parti pour appréhender donc on va te monter ça celui-là j'avais dit que ça pouvait éventuellement être rentable de courommer des trucs non ? là pour une cavalerie ça coûtait juste 3000 balles de plus ou 200 que la cavalerie elle-même donc pourquoi pas bon en attendant tu vas te rapprocher par ici ici on tanque la route on va dire et il nous reste un moine attendez il y a deux moines qui sont dans cette ville là on avait déjà du cliquer dessus sans faire exprès le metsuke qui est là voilà il surveille de toute façon il peut pour l'instant pas faire grand chose d'autre et donc on a bougé les armées nos flottes voilà beaucoup trop de Sangokubune pour nous 80 quand même un foutu mec dans ces bateaux là les médium bene pourraient facilement gérer les kobayas tenter qu'ils arrivent à les rattraper mais je crois qu'ils ont le coup de rame là pour pouvoir accélérer la vitesse et rattraper les kobayas mais les Sangokubune on peut pas les gérer pendant ce temps là il y en a trop là ils vont nous cerner et nous aborder on ne peut pas gérer cette flotte pour le moment donc ici il y a des problèmes ici on est problématiquement coincé d'ailleurs il y a un général dans cette armée ouh la vache il a tout rasé ce con je ne suis pas sûr qu'il y a un général dans cette armée ça aurait peut-être le coup d'envoyer un agent quelconque ouais peut-être lui j'aurais dû le faire faire demi-tour ça serait ce que pour démoraliser un peu mais bon on va voir comment ça se passe ici ah bah j'en ai un déjà déjà un moine ok parfait bah du coup passons le tour voyons un peu voir ce que nous propose Lya ok du mouvement pour l'instant sur des endroits qui ne nous concernent pas trop nos vassaux font des trucs il se replie t'as raison lui il explore pour nous ça me va peut-être pouvoir trouver des choses à faire ça c'est un autre de nos vassals qui fait sa vie ah là il... ouf ah bah ouais non on se replie autant une cavalerie on pouvait la gérer avec que des archers autant là c'est plus compliqué qu'est-ce qu'il fait lui ? il tente l'assassinat ça a pas l'air d'avoir marché mais le nikaido on l'a pas mal repoussé dans les cornes mais ça nous a beaucoup usé il va falloir qu'on attende un peu malheureusement pour se refaire alors là la Sano est-ce qu'il tente un assaut chez nous ? il tente d'ici bas à l'inverse de nous forcément un qui me choque jusqu'ici ok il amène en masse du monde et là il décide de sortir ça me convient tout à fait par contre on a pas notre renfort tiens c'est dommage je sais pas pourquoi on a pas notre renfort pourtant on devrait peut-être que comme il est tout seul il l'a pas compté et c'est des unités extrêmement expérimentées qu'il a en tout cas c'est Zashigaru on va la faire on va essayer de se mettre en défense et de gérer ça alors on a pas mal d'arbres ça peut neutraliser les archers genre si on se met à l'orée de cette forêt là on va voir à quoi ressemble le terrain alors à quoi ça ressemble ? ok on pourrait se mettre éventuellement là ça serait plat sinon là il y a une colline mais je suis franchement pas convaincu de l'intérêt on pourrait se placer par là c'est aussi notre armée très expérimentée qu'on a là on se place genre par ici comme ça si jamais il avance sous le couvert de la forêt on l'allume dès qu'il sort s'il avance sous couvert de pas la forêt on l'allume dès qu'il sort on a beaucoup trop d'ashigaru à mon goût parce qu'on a dû les remplacer nos troupes d'élite par des trucs un petit peu plus énervés mais bon tant pis on va garder des unités d'assaut on va s'appuyer sur cette maison là on a quand même une bonne capacité de cavalerie qu'on déploiera une fois que la bataille sera commencée qu'on aura un peu plus d'espace et là j'ai oublié quoi ? un yari ashigaru ok très bien viens là ok on va se placer un peu mieux donc nos archers on les appuie sur la maison voilà pas la peine de courir on va attendre donc notre ligne de front qui est quand même assez massive on va s'appuyer sur la maison aussi vous restez derrière là j'enverrai bien probablement ces deux là voilà de l'autre côté de la maison toi tu vas rester sur ce flanc la cavalerie va attendre de voir comment ça se passe il a pas de général hein donc de base son moral va être beaucoup moins bon après il a quand même une très belle armée c'est une katana cavalerie donc notre yari cavalerie devrait bien lui faire mal théoriquement par contre si elle arrive à charger des choses il va nous dépouiller on va le laisser venir bien sûr il a des archers hein ouais quelques archers boah shigaru trois seulement trois seulement intéressants alors on va se mettre en vitesse 1 et on va se ré-angler du coup un petit chouïa juste un tout petit peu pour optimiser nos angles de tir on laisse la cavalerie là s'il y a même des choses qui se sortent cachées de la forêt on aura nos nanigatasoei et notre cavalerie pour les encaisser ça devrait largement suffire à gérer tout ce qu'il peut nous envoyer ah il a quand même des archers samouraïs c'est bien ce qu'il me semblait il fait une très grande ligne de front et on aura le bénéfice du premier tir et on est en formation dispersée ce qui normalement est censé faire en sorte qu'on est plus difficile à viser même si on a bien vu qu'il nous faisait quand même très mal quand il tire les mecs ok donc visiblement il a quatre archers à moins qu'il y en ait d'autres là planquer ce qui est pas impossible mais ils seront obligés de se déplanquer avant d'arriver donc ça ne me dérange pas plus que ça derrière il a mis ses nanigatas et ses katanas et encore derrière c'est yari et ça c'est quoi ? yari samouraï qui est en retard visiblement et sa cavalerie est là ok très bien ça me va elle est en face de la mienne et de mes soeils visiblement il n'y a pas d'autres archers là mais on va garder on va garder notre ligne comme ça parce que si jamais il avance au moins on pourra mettre quelques tirs sur des trucs qui ne sont pas des archers ok allez dès qu'il tire dès qu'il commence à tirer ok il court on devrait commencer à tirer dans pas longtemps ça y est c'est parti il s'est passé pile poil à la limite intéressant l'échange de flèches devrait être à notre avantage donc on va pour l'instant continuer de prendre oh ils ont choisi de tirer sur les samouraïs plutôt un bon choix ok là c'est le recul pourquoi pas ils nous font mal hein mais on leur fait plus mal je l'avais pas vu mais il est en train de charger je suis trop concentré sur d'autres choses c'est mal on va se prendre ici une charge un peu trop gratos à mon goût mais tant pis on va aussi commencer à avancer là il faut surtout pas que notre cavalerie soit attrapée vous reculez en courant alors là il est en train de faire je ne sais quoi du coup on va y aller ici c'est du hariyashigaru hein donc on va se détendre un petit peu sur la capacité de charge on va rester un peu là quitte à se prendre quelques tirs toi t'avances t'as le stand and fight toi hein ça pourrait être intéressant hein on va l'avancer et je pense qu'on va l'activer parce que ça peut nous donner un vrai avantage décisif sur cette bataille on risque de perdre assez vite ses chevaux parce qu'il suffit d'une ou deux flèches qui se baladent et c'est le drame ok là ils se sont enfuis direct ça me convient ici ils se sont pas enfuis ce qui veut dire qu'on va les charger il y a des ninjas là non on tire pas sur ça on tire sur les ninjas ok là ils tentent de poursuivre notre cavalerie si ça l'amuse bon pour l'instant on n'a même pas besoin de ça c'est en généraux là ils sont complètement en pls les mecs je reviens pas qu'ils se soient fait briser aussi facilement les mecs impressionnant ça serait bien par contre qu'on termine ça voilà bon ici par contre on s'est fait nous aussi pas mal laminés ils sont encore complètement en pleine forme intéressant ah mais il en avait 4 il y en avait un qui était à l'arrière et qui a reculé un peu pourquoi pas continue l'échange de tir écoute toi vas-y descends pose toi sur ton siège alors là les nodachis vont revenir là vous mettez vous plutôt en ligne comme ça les soeils on va les placer qu'est-ce qu'on charge sur ça ? ouais elle est à 2 là dessus tiens quoi que non on a mis des tirs dessus donc on a pas de raison de le faire surtout que voilà ils nous balancent des petits trucs explosifs saloperies choper les alors attendez là c'est un peu le bordel allons-y par là allons-y par là très bien bah faut y aller il est grand temps tirer sur ça la cavalerie elle va charger par là parce que je pense qu'ils vont se lancer comme des gros sacs partout où ils peuvent ici pour l'instant ils bougent pas donc on va continuer on va avancer un peu avec eux le général il a fait son carré là pourquoi pas les beaux samouraïs ils sont en déroute j'ai l'impression qu'ils sont un peu en déroute ouais il avance paquet avec ses trucs ok on les intercepte alors les Odashi c'est pas l'idéal mais ils vont faire le taf hein sachant que la morale devrait céder je pense qu'on va c'est une bataille qui va probablement se gagner au moral ouh la 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 qu'est ce que vous faites vous en arrière est ce que là ils sont dans la zone de combat tout juste hein donc vous allez là vous allez là et vous il va être temps de commencer à courir ici on y va ici on va essayer de se faufiler un petit peu par là pour ramener un peu plus de force sachant que là du coup entre la charge de cavalerie et les Soei ils se sont effondrés les ninjas là donc on va dégager la cavalerie parce qu'elle va bien nous servir elle aussi très clairement putain on va parisser les interceptés là chargez moi ça parce que s'ils attaquent notre général pendant qu'il est à pied là ça va être relou alors là on a un archer qu'il faut qu'on neutralise très vite et on va faire formation en triangle chargez là dedans in great danger je dirais pas ça mais ok ici ça c'est des parfaits en avant en avant là ils essayent de nous envelopper hein c'est du harry samouraï donc c'est pas simple mais ça devrait le faire nos archers continuent de faire leur vie ça me va largement de quoi tirer ok la cavalerie elle a fait son taf ici aussi on va enlever le triangle et reculer ok c'est la victoire arrête ça et reprend tes chevaux toi ils se sont pas enfuis on va en profiter alors les archers vous foutez là et la cavalerie qu'est-ce qu'on a ? du nannigata samouraï si ça me va vous vous arrêtez où est l'autre cavalerie ? ok ici en train de poursuivre des achigarous ouais on a certainement plus valeureux que ça mais il y a quand même tellement de monde ils sont tellement partis en déroute allez go alors ici ils sont en train de poursuivre un truc par là visiblement je vois pas quoi peut-être un reste de cavalerie vous en route c'est parti la cavalerie go vous revenez là pas la peine de courir vous pareil revenez là c'est parti laissez la cavalerie faire son travail de cavalerie on va lancer quelques tirs qui ne prêtent pas trop à conséquence ça va alors on va envoyer le général là-bas là on a cette cavalerie là pour s'occuper de ce qui s'enfuit de ce côté-là cette cavalerie là qui s'occupe de ses katanas samouraï ici on a du gary samouraï ils sont 123 encore voilà là c'est un petit peu le truc avec celui-là c'est que le moral comme toujours c'est compliqué c'est un peu ça qui me fait peur de faire des armées sans sans généraux est-ce que ça peut très vite partir en sucette quand c'est à notre avantage tant mieux hein quand c'est à l'avantage de l'ennemi c'est plus compliqué ok ici on est bien ici on va nettoyer ça là-bas on a des Nagiata Samouraï il faut absolument s'en débarrasser changer de cible il en restait 20 là mais on va pouvoir les finir éventuellement il y a un autre truc là pas loin 5 yariya shigaru vous êtes là allez-y oui mais c'est peut-être pas l'idéal on va essayer plutôt d'aller terminer ça ici il reste encore du yari samouraï ici les Nagiata il en reste plus que 10 c'est pas mal là je pense qu'on les aura pas ils vont s'enfuir donc changer tout de suite de direction essayer de choper ça toi tu ne fais plus rien occupe toi de ça éventuellement il y aurait ça c'est quoi ? 20 yari samouraï ça va 45 ici ils vont sortir de toute façon ici est-ce qu'on a vraiment des gros poules là ? il y a 20 yari samouraï encore là qui s'enfuient je l'ai perdu je l'ai perdu où est-ce qu'ils sont ? vous avez pas hâte de vous cacher dans la forêt ? c'est interdit hein ouais non mais là c'est les 20 ils sont de l'autre côté il y a un mec qui court ici mais en fait il y a personne quelques katana samouraï ici et là ouh là il y a un peu ouh là si on arrive à la voir on est un peu loin mais le général il n'arrive à rien faire ici il reste quoi ? les 20 yari samouraï ils sont là ok parfait allez ici on tente une dernière charge pour voir si on peut les choper alors je fais pas ces poursuites en vitesse 3 comme je le fera dans d'autres jeux parce que là c'est vraiment important d'en attraper le plus possible donc quand il y a beaucoup de monde partout j'essaie d'optimiser au maximum non raté c'est perdu alors du coup choper les autres ils sont où ? ils sont où ? ils sont là ? on va essayer de les crush entre nos deux cavaleries ouais et là on va peut-être réussir à en attraper quelques-uns mais on est un peu trop fatigué malheureusement bon on a réussi à en tuer 5 c'est déjà pas mal et ici alors là on peut passer en vitesse 3 là c'est bon voilà c'est géré encore une close victory ouais bon une massacre assez unilatéral je suis pas convaincu c'est vrai qu'on a quand même perdu 1000 hommes notamment nos archers sont un peu félaminés et nos achilles garous globalement et ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir tenter un assaut de ville derrière et commencer à se refaire comment il les contourne pour les envoyer un peu là où il veut quoi d'accord il a pas tenté d'assaut donc je pense que je vais reprendre la ville qu'il avait prise avec mon daimo pour faire un peu d'xp et derrière on ira voir ce qu'on peut faire alors attendez c'était que j'ai vu un mouvement qui m'a pas trop plu là il va falloir qu'on regarde ça alors les négorogoumi qu'est-ce qu'il fait il déplace des petites troupes très bien ça me convient mais sur le flanc le flanc le flanc principal alors on a eu un sabotage ok on a eu un sabotage d'armée ça c'est moins cool on a de moins en moins de nourriture quelqu'un essaie de nous récupérer mais c'est raté on a une rébellion mais on verra tout ça lors du prochain épisode puisque celui-ci est largement assez long déjà ce que je vois ici ne me plaît pas mais c'est pas grave ça ne change rien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde à bientôt